Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence d'Anthony Berthoud. Bonjour Anthony, comment vas-tu ? Bien, merci. Et toi ? Très très bien. Je te remercie avant tout de m'attribuer ce temps-là précieux, parce que tu es quelqu'un de vraiment très occupé. Et j'aimerais que tu te présentes en quelques mots qui tu es. Alors, rapidement, déjà merci aussi pour l'interview, c'est toujours un plaisir. Et puis c'est vrai qu'on a eu l'occasion de beaucoup échanger, mais jamais de faire une vidéo ensemble. Donc, c'est un moment très sympa. Donc, Anthony Berthoud, moi je suis nutritionniste, et en particulier dans le monde du sport. Donc, je m'occupe pas mal d'équipes de France, d'équipes olympiques. J'enseigne au niveau universitaire, soit dans le monde de la nutrition, soit dans le monde de la nutrition sportive. Et donc, c'est très simple. Très bien. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, les articles que tu écris ou autres ? Alors, effectivement, j'ai un blog qui s'appelle SantéNutrition.com et qui permet justement d'avoir quelques informations pour la nutrition. Le but était vraiment de vulgariser au maximum les informations qu'on peut avoir autour de l'alimentation. Parce que malheureusement, sur Internet, on a des choses très bien. Donc ça, c'est heureux. Et des choses un peu moins intéressantes. Donc, le but était d'apporter vraiment quelque chose. De faire une synthèse. Voilà, tout à fait. D'accord, très bien. Donc, comme on échange beaucoup, toi et moi, on voulait aborder quelque chose qui était intéressant. C'était en fait les grandes erreurs alimentaires de notre quotidien, en fait. Ce qu'on pense être bon pour notre santé à travers des croyances. Et justement, les erreurs qu'on fait. Et essayer de trouver un juste milieu pour limiter ces erreurs. Puisqu'on ne peut pas supprimer du jour au lendemain ces habitudes alimentaires. Puis ça prend beaucoup de temps d'adhérer à une conception de l'alimentation. Comprendre pourquoi il faut s'alimenter comme ça. Et puis le palais aussi. Au niveau de l'interaction entre ce qu'on mange, nos ressentis, notre plaisir. Il y a toute une rééducation à faire sur le long terme. Exactement. Alors, quand on parle d'alimentaire, j'ai sélectionné 10 erreurs alimentaires. Plus qu'alimentaire, j'irais de l'alimentation moderne. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on a une alimentation qui est abondante à de nombreux points de vue. Simplement, cette alimentation a été complètement bouversée en quelques décennies. Ce qui fait qu'on a une adéquation aujourd'hui entre nos besoins. Fondamentalement, il y a notre génétique. Et l'offre alimentaire qui n'est plus du tout adaptée dans ce sens. Donc, je dirais que je vais associer des erreurs de manière assez générale par rapport à une vraie réflexion autour de la société et de l'alimentation. Et puis, des erreurs vraiment très concrètes face à son assiette. Qu'est-ce qu'on peut privilégier ? Voilà, si ça te convient, c'est un peu le... Oui, nickel. Donc, les grands changements, tu parles principalement peut-être du système industriel aujourd'hui, de l'agroalimentaire. Ça a changé la vision de l'alimentation. Oui, mais à tout niveau, depuis la culture, l'élevage, en passant par la production, par la transformation, par la distribution, par la consommation, je dirais que chaque étape a profondément évolué. Et c'est vrai que quand on regarde notre code génétique, à l'échelle de l'humanité, il a très peu évolué. On est à moins de 20% en 1 million d'années. Donc, c'est très peu. Simplement, on a aussi découvert aujourd'hui une science qu'on appelle l'épigénétique, qui va étudier l'effet de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Et on sait aujourd'hui que l'alimentation, l'activité physique et la gestion des émotions sont les trois principaux facteurs épigénétiques qui peuvent moduler l'expression de nos gènes. C'est un peu comme si on avait des millions d'interrupteurs qu'on venait appuyer. Certains on ferme, certains on éteint, certains on allume. Et à partir de là, on a certaines pièces qui sont allumées et d'autres qui restent dans la pénombre. Donc, l'épigénétique, comme on dit, on a un capital génétique, un génome. Et l'expression de ce génome, en rapport à l'alimentation, au choix des aliments qu'on va prendre, à l'environnement familial, à l'environnement du travail, le stress qu'on peut avoir à travers des voisins ou autres, la méditation, juste le fait de lâcher prise. Tous ces éléments-là, en fait, ont une influence directe sur qui nous sommes, sur notre état de santé. Alors, c'est pour ça que je parlais un peu de l'environnement alimentaire. C'est-à-dire qu'en l'espace de 60 ans, cet environnement alimentaire a subi un véritable tsunami, il a été déversé. Et on sait que ces nouveaux comportements influent justement sur l'expression de nos gènes. Et on estime que la modulation des gènes peut être à hauteur de 85 %, en particulier en fonction de ce qu'on met dans notre assiette, de notre activité physique, nos baskets, et ce que je dis souvent notre tête, c'est-à-dire la gestion des émotions. Donc, on a aujourd'hui tous les éléments pour trouver qu'on est le premier acteur de notre santé. On peut avoir des prédispositions à une pathologie ou au contraire à des performances si on parle du monde du sport. Alors, simplement l'expression, le lit de cette pathologie ou de cette performance va avant tout être dépendante de la façon dont on va se comporter, et en particulier de ce qu'on met dans notre assiette. Exactement. Je tiens à relever une chose, comme tu disais, par rapport aux émotions, on dit que le second cerveau, c'est le cerveau entérique, et c'est aussi le cerveau des émotions, puisque c'est un rapport aux intestins, aux ventres, et dans l'ensemble, en fait, le tronc, que va se créer toutes ces émotions, et c'est relié directement au cerveau. Et c'est pour ça que tout ce qu'on va manger va avoir une incidence sur notre état psychique. C'est pour ça que beaucoup de maladies, on va dire, psychiques, sont en lien direct avec l'alimentation. Exactement, et ça nous permet d'introduire une des premières erreurs, entre guillemets, de l'alimentation moderne, c'est effectivement cet intestin qui est complètement mal mené. Et pendant très longtemps, on a considéré que c'était un vulgaire tuyau dans lequel passaient les aliments. Et au contraire, effectivement, aujourd'hui, on parle de véritable organe de ce bon cerveau. Vous avez plus de 200 millions de neurones dans l'intestin. C'est énorme. On a plus de neurones que le cerveau d'un chien. C'est énorme. Et on a par exemple la sérotonine qui est responsable de l'apaisement, du bien-être, qui produit surtout en deuxième partie de journée. Et qui est aussi corrélée avec la mélatonine pour l'endormissement par la suite. C'est ça, c'est le précurseur qui intervient sur la leptine, qui est l'hormone de régulation de la satiété. C'est lié globalement. Et on sait que 95% est produite au niveau de l'impestin. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'études qui mettent en évidence que la nature des bactéries probiotiques, on a 100 000 milliards de bactéries dans l'impestin. Plus de cellules. Plus que de cellules. Plus fois plus. Et on a un génome qui est 150 fois plus important dans l'impestin que dans notre corps humain en tant que tel. Donc finalement, on ne représente que 10% de notre information génétique en tant que tel. Donc c'est effectivement considérable et vous avez des interactions carmalantes entre ces bactéries et du coup votre organisme et en particulier sur le fonctionnement de l'humeur, sur le comportement. Donc je dirais que le premier point, c'est déjà, c'est votre porte d'entrée. C'est-à-dire que tout passe par l'intestin. S'il n'est pas en bon équilibre, automatiquement, on ne peut pas chercher à optimiser l'alimentation. Donc ça veut dire effectivement d'avoir une muqueuse qui a vraiment 300 mètres carrés de surface, plus qu'un terrain de tennis, qui sont en bon état. C'est-à-dire de prendre le temps de bien masticer, de bien mâcher, de ne pas avoir d'excès de glucides, d'excès de protéines. De la même façon, on peut développer des flores de putréfaction, d'avoir une bonne implantation, d'avoir un statut en anti-outilant. Justement, la muqueuse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc vous avez les intestins et c'est la paroi qui va y avoir entre la partie interne de l'intestin et le corps, les vaisseaux sanguins, le système de la fatigue, etc. Dans cette muqueuse-là, donc j'essaierai d'intégrer des schémas, cette muqueuse est très importante, ces antérocytes, etc. Et on va avoir une certaine perméabilité ou imperméabilité. Et cet état des lieux, on peut dire, est primordial à la qualité du système immunitaire et à la qualité justement d'interaction, des échanges entre les aliments et ce qui en reste des molécules, donc d'acides aminés, glucose, etc., des différents acides gras, etc. Donc c'est très important de soigner ces éléments-là avec une bonne alimentation. Tout à fait. Tu parles de l'immunité, on insigne qu'on a 70% de l'immunité va subir une phase de maturité au niveau de l'intestin, c'est la zone de contact privilégiée. Et on sait également que la façon dont on rentre en contact ces aliments, ces peptides avec l'immunité va interagir sur les autres muqueuses de l'organisme, que ce soit la sphère ORL, et souvent des pathologies comme les sinusites, les optiques, les bronchites, les tendinopathies ou autres peuvent être en lien avec un intestin qui est mal miné. Tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment le point d'entrée et c'est le point essentiel, c'est le socle de notre état de santé. Et c'est vrai qu'on parle un peu de nutrition, du sport, finalement le sport a beaucoup de vertus et bénéfique sur de nombreux points. Simplement, quand on fait une activité physique, quelle qu'elle soit, vous allez avoir ce qu'on appelle une ischémie digestique, une diminution d'irrigation sanguine qui peut représenter 80% de la valeur des repos. On parle dans l'effort, tu parles. On parle dans l'effort par rapport aux repos. Et en fait, il va y avoir une alternance de reperfusion et d'ischémie au fur et à mesure de vos entraînements et ça, ça fragilise considérablement l'intestin. Et paradoxalement, on parle beaucoup des pâtes, du riz, des pommes de terre pour les sportifs ou de protéines pour les sportifs qui veulent prendre de la masse musculaire. Le premier conseil à donner dans ce sens-là, c'est davantage de fruits, de légumes, de végétaux, d'épices, d'aromates, c'est-à-dire d'antioxydants qui viennent protéger justement la muqueuse intestinale contre ces effets de variation du délit sanguine de manière importante. Est-ce que par exemple, par rapport aux antioxydants ou autres, est-ce que la vitamine C ou des bédagogies pourraient avoir une interaction positive là-dessus ? Alors, elle est positive globalement pour tous les antioxydants. Maintenant, on sait que la vitamine E est particulièrement intéressante. La vitamine D, alors qu'elle n'est pas un antioxydant, mais a démontré des intérêts aussi sur cette muqueuse. Elle a une interaction peut-être avec les autres vitamines ? Oui, alors sur d'autres mécanismes liés en particulier à l'immunité, le zinc est très important. C'est-à-dire que le zinc va intervenir sur la structure des protéines, y compris des muqueuses. Tu parlais des antérocytes, donc des cellules de la muqueuse intestinale. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Donc, les bédagogies, très bien pour effectivement la vitamine C comme d'autres antioxydants. Simplement, il ne faut pas oublier que 90% de cette production de bédagogies est d'origine chinoise et dès lors que vous ne prenez pas bio, vous apportez aussi beaucoup de pesticides. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'on n'est pas forcé de prendre tout bio. Par contre, certains aliments, notamment des fruits et légumes, c'est intéressant de se tourner vers une agriculture bio, dans la mesure où tout le milieu pesticide, parce que dans l'absolu, l'apport en nutriments ne va pas avoir un delta énorme. C'est surtout l'aspect nocif des pesticides qui va rentrer au sein de notre organisme et tous les toxines. En général, on les stocke dans les cellules adiposes et une personne qui a un surpoint en général a une grande, grande, grande charge de toxines dans son organisme. Tout à fait. Et en particulier, tu parlais des adiposes, des cellules, comme ça, sur les métaux lourds. Quand on a une accumulation notamment de métaux lourds, il y a une consommation importante de poissons grains, tout ce qui est saumon et le thon, les poissons qui sont fin de chaîne alimentaire, qui ont accumulé tous les métaux lourds des petits poissons. Tout à fait. Mais par rapport à ça, tu le précises très bien sur les produits d'origine biologique, les fruits, les légumes, tout ce qui est à la peau. Donc, de la même façon, vous prenez des produits céramiques complets. Dès lors que vous avez également des produits torréfiés, donc tout ce qui est chocolat, tout ce qui est café, c'est également important de les avoir en produits biologiques. Et le thé, de la même façon comme les baies, c'est-à-dire qu'on va consommer l'intégralité ou on va laisser infuser l'intégralité du végétal et qu'il y a une somme de contact très importante avec les pesticides quand elles ne sont pas faites dans des bonnes conditions en termes de culture ou des pâtes animaux, etc. Il y a certains aliments très importants. Exactement. Parce qu'en réalité, on peut se dire pourquoi diaboliser tant le système agroalimentaire ? Il faut comprendre une chose, que c'est un business. Ils gagnent de l'argent. Je veux dire, ce sont des industriels qui, eux, plus ils vendent, mieux c'est pour eux. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure productivité. Donc, dans l'absolu, ils sont toujours un peu dans les jeux, dans un jeu de règles entre tout ce qui est autorisé et ce qu'ils peuvent mettre au niveau de pesticides, au point de vue de stockage des graines, de stockage de récoltes et autres. Donc, cet esprit de se dire pourquoi diaboliser ? Oui. Mais, au final, quand on observe les analyses, il s'avère que les pesticides, en effet, sont dans des taux énormes. Et l'organisme, on ne peut pas avoir un certain recul général de se dire, puisqu'on ne peut pas faire d'analyse au point de vue éthique sur une personne de prendre que des produits, on va dire, avec grandes pesticides et voir qu'est-ce qu'il en résulte, au point de vue de l'homme, puisqu'au point de vue éthique, on ne peut pas faire ça, comme sur plein d'autres facteurs. Mais, c'est vrai que sur certains aliments, par principe de précaution, il est préférable de se tourner vers du bio parce que, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est l'alimentation low-cost va coûter très cher à ceux qui ont mangé une alimentation low-cost sur le long terme. Et c'est vrai que cette idée-là, il faut la garder en tête. Pour aller dans ton sens et donner quelques exemples, effectivement, sur les pesticides, quand vous croquez une pomme qui est issue d'agriculture conventionnelle, il faut savoir qu'elle aura subi en moyenne 36 pesticides différents en termes de traitement. Donc, il y a une vraie réflexion de ces enjeux. Alors, effectivement, tu parles de business et autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'alternatives en particulier la permaculture, qui non seulement démontre qu'elle améliore la rentabilité par rapport à l'agriculture conventionnelle. Bien sûr, elle va favoriser l'écosystème et l'interaction entre les différents végétaux, mais elle permet aussi d'augmenter la densité nutritionnelle des végétaux. Et en particulier, on sait qu'en l'espace de 50 ans, cette pomme a perdu jusqu'à 80% de sa teneur en minéraux pour certains. Effectivement, de revoir la globalité de la chaîne alimentaire est complètement indispensable sur ce plan. Donc, c'est vraiment des éléments à avoir. Ça rentrerait après dans l'aspect vraiment économique. Mais c'est vrai qu'au niveau de certains OGM, ils ne peuvent être cultivés qu'une année et de nouveau, ils doivent acheter une certaine semence pour être recultivés et non pas réutiliser la terre qui a été utilisée dans l'ancienne récolte, comme dans une agriculture traditionnelle, puisque la terre est devenue morte, elle est devenue stérile. Donc, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais c'est vrai qu'il y a toute une réflexion à avoir de se dire « mais on marche sur les pieds ou on marche sur la tête ? » C'est un sens-là. D'ailleurs, c'est une des erreurs de l'alimentation moderne que j'avais souligné. C'est complètement ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est cette notion de rentabilité de la culture et de l'élevage. Et on sait aujourd'hui que la façon dont on va alimenter les animaux va également influer sur la qualité nutritionnelle de cette viande, bien sûr sur la santé de l'animal et sur la santé de l'environnement, mais aussi du coup indirectement sur notre état de santé, puisque c'est nous qui allons manger cette viande-là. Et quand on voit aujourd'hui les consommations d'antibiotiques notamment, on a trois fois plus d'antibiotiques dans le monde qui sont utilisés pour la viande par rapport à l'antibiotique destinée à je dirais à l'homme de soins en tant que tel. Donc effectivement, il y a des vraies réflexions comme des réflexions autour de l'environnement. On voyait que le plus célèbre des hamburgers qu'on prenait tous demandent 2400 litres d'eau dans ce qu'on appelle l'emprunt de l'élevage. Et vous prenez un kilo de pomme, c'est à peine 600 à 700 litres d'eau. Donc il y a des vraies réflexions de prise de conscience et surtout de ne pas gaspiller. C'est-à-dire que tu parlais de marcher sur la tête. On marche sur la tête aussi dans nos comportements, à savoir qu'on estime qu'à peu près 26% de la production mondiale aujourd'hui est jetée. C'est 48 tonnes d'aliments chaque seconde. En fait, on ne peut pas se réaliser tellement que c'est gros. C'est ça. En l'espace de 15 minutes, c'est plus de 15 minutes. Non, mais on ne peut pas réaliser. Même si on le mettait en face de nous, on ne pourrait pas se rendre compte de ce chiffre tellement que c'est gros. Mais c'est se dire que déjà à notre échelle, petite échelle, on a une possibilité à travers nos milieux familiaux, amis, les interactions directes, d'avoir quelques changements, d'avoir un comportement je dis responsable. Tu vois ? Et de faire attention à cela. Je voulais revenir par rapport à ce que tu me disais par rapport aux antibios. Il faut comprendre que les antibios, lorsque vous êtes malade, vous prenez des antibios. Au sein de vos intestins, c'est des bactéries. Et les antibios, tic, vont détruire ces bactéries. Et au lieu d'eux, elles sont bien dans un équilibre. Ces antibios vont devenir agressifs en rapport à ces bactéries. Et vous allez avoir une flore intestinale qui est agressive. Des agents pathogènes. Donc, il faut faire aussi très attention à ça. Puisque vous allez, en fait, ni plus ni moins, abîmer votre flore intestinale. Et après, avoir une mauvaise gestion des gaz importants. Une possibilité de mauvaise... de mauvaise digestion, même des diarrhées et autres, bref. Faire attention à ça, parce que de se dire juste, je prends un antibio, bon, ça allait mieux. Ou je prends un animal qui a eu des antibios. Ah, mais bon, non, absolu. Non, mais il y a tout, en fait, comme une boule de neige, un effet boule de neige, la finalité. Et toujours, toujours, c'est notre santé qui est en pâti. Mais on est un écosystème et on est une planète dans une planète. Effectivement, tu parles d'antibiotiques. Littéralement, c'est contre la d'antibiotiques, les bactéries qui sont dans l'intestin. Donc, pour la vie, on a effectivement une action qui va aller à l'encontre de cet écosystème, même si on envoie un bénéfice sur le court terme. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette démarche holistique globale autour de la santé et de l'alimentation et de comprendre que finalement, il ne s'agit pas de manger des vitamines, des minéraux ou des nutriments, mais plus d'avoir des aliments de qualité. Et je dirais que le principal conseil, c'est de revenir à une alimentation brute, non transformée, d'origine locale et qui va intégrer des circuits courts, qui va intégrer justement une responsabilisation de l'environnement qui va automatiquement améliorer la qualité nutritionnelle de notre assiette au pire. Tout à fait. Avoir un aspect de responsabilité et puis même, petit à petit, s'intéresser à avoir une interaction faite avec la nourriture. Parce qu'il faut comprendre une chose, nous sommes ce que nous mangeons, nous devons manger ce que nos ancêtres mangeaient pour être en bonne santé, puisque eux, ils ont vécu et au fur et à mesure, donc c'est grâce à ça qu'ils ont vécu de génération en génération. Et grâce justement à cette prise de conscience, on fait beaucoup moins d'erreurs alimentaires, donc sur le petit déjeuner, des déjeuners très sucrés avec peu d'apports en nutriments, des calories vides. Par exemple, ça peut être... Alors, c'est très culturel, le petit déjeuner, puisqu'on passe d'un pays à l'autre, ça va être un petit déjeuner salé, un petit déjeuner sucré, un petit déjeuner très gras. Et ce qui est vrai que là, toujours l'aspect nutritionnel, l'aspect alimentation plutôt, est très culturel. Par exemple, je sais très bien que j'avais partagé une petite vidéo où tu préconisais donc au petit déjeuner par exemple des œufs accompagnés donc peut-être de pain complet ou pain céréale. Tu peux nous en parler ? Oui, avec plaisir. Le petit déjeuner, c'est vraiment, je trouve, un angle d'attaque entre guillemets pour la pédagogie vis-à-vis de l'alimentation qui est passionnante. C'est-à-dire que la façon dont vous allez prendre votre petit déjeuner va vraiment influer de manière directe votre état de vigilance, votre état de forme dans la journée. Donc effectivement, d'avoir un petit déjeuner de qualité, notamment en face de protéines animales, donc un œuf ou deux à la coque notamment, ça peut être éventuellement un peu de fromage de chèvre, le bobi, un jambon de qualité où tu parlais des cultures, d'avoir du poisson dans les pays asiatiques, notamment dans les pays d'Europe du Nord, c'est très fréquent. C'est vrai que nous, on est dans l'image du croissant, de la baguette blanche avec le café et la nature orange. Donc à l'échelle de la planète, on a des comportements, des choix alimentaires qui sont parfaitement adaptés. Donc le fait d'avoir des protéines le matin, non seulement on va vous donner de la satiété, on va réguler votre glycémie, il faut savoir que votre organisme est très sensible à l'insuline le matin en particulier, et va vous apporter des précurseurs qu'on appelle la dopamine, qui est responsable de l'éveil, de la motivation, de l'entrain. Donc pour faire simple, vous allez manger des graisses de qualité et des protéines, et moins vous allez consommer d'aliments qui font sécréter l'insuline, mieux vous vous porterez dans la matinée, autant d'un point de vue intellectuel que physique, ou que dans la gestion de votre toit. Et tu parlais d'un complet céréal de moussine par exemple, effectivement ce sont des produits céréaliers qui vont faire sécréter de l'insuline, mais en moindre quantité par rapport à l'eau. Voilà, ce qu'on appelle des aliments à index glycémique et d'eau. Et pardon, juste pour terminer sur le petit déjeuner, cette notion-là, elle est vraiment importante à savoir qu'on peut même se passer des produits céréaliers dès lors qu'on a justement des graisses de qualité, ça peut être des olagines, des noix, des noisettes, des amandes, ça peut être de la purée d'amandes qui est à ce côté un peu gourmand sur ce plan-là, ça peut être éventuellement un fruit qui apporte des sucres, mais en petite quantité par rapport à la baguette de manche ou autre, et ces fameuses protéines, et l'oeuf est une mine d'or nutritionnelle. Exactement, j'ai une petite réflexion à faire dessus, c'est vrai que certaines vitamines sont thermosensibles, elles sont sensibles à la chaleur, donc il sera préféré pour vous quand même au niveau des jaunes de laisser un peu liquide, dans la mesure où il sera plus biodisponible, c'est-à-dire que les molécules seront mieux assimilées et autres. Autre chose, les olagineux, quand on dit prendre des noix, de cajou, cacahuètes, pistaches, amandes, etc., on est dans l'idée de prendre des produits bruts et non pas transformer, griller, saler, il ne faut pas se tromper là-dessus, parce qu'en fait ce sont des aliments qui vont vous apporter de très bonnes protéines et des très bons lipides, avec des vitamines minéraux, donc on peut faire des petits mix, etc., et comme disait Anthony, il existe donc des beurres, de noix, etc., de cacahuètes, d'amandes, etc., et ça peut être intéressant, on va là-dessus à une petite tartine, puisqu'on va avoir un peu de glucides indidicémiques modérés, puisque en réalité, les lipides, il faut savoir, ça descend la charge glycémique. Donc la charge glycémique, c'est le taux de sucre qui va augmenter dans le sang, et donc en rapport à ça, le pancréas va sécréter plus ou moins d'insuline pour réguler justement ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un repas le matin, soit avec une base de protéines comme des œufs, ou bien de se faire des petits jambons blancs pour se les faire cuire par exemple la poêle, il y aura un petit goût salé, accompagné de pain ou céréales ou autre, ou bien directement avec des olagineux, que ce soit bruts ou sous forme de pâte. Alors je me permets juste une petite nuance sur la cacahuète, parce qu'en fait... Oui, la cacahuète a beaucoup d'entrimes, d'utriments, et... Elle s'est au niveau du profil lipidique, donc en graisse, autant le matin, effectivement, si un bon moment pour le consommer, c'est bien le matin, par rapport au reste de la journée, mais globalement, aujourd'hui, ce dont on manque, que tu connais bien, sont les oméga-3, et qu'on retrouve essentiellement dans les noix, par exemple, et les amandes, les noix de cajou, dont tu parlais, on se bénéficie d'apporter aussi beaucoup de magnésium. Donc c'est plutôt vers ce type d'aliments, mais la pâte de cacahuète à nuit sera bien mieux que la pâte à tartiner qu'on prenait tous, et qui est bourrée de la cigarette france. C'est certain, voilà, il y a un équilibre entre les oméga-6 et les oméga-3 vont avoir comme une action au niveau des cellules, par rapport à la qualité interne et externe des changes, au niveau aussi du système anti-inflammatoire, contrairement aux oméga-6 qui, elles, ont une action d'inflammation générale, donc il faut faire attention d'avoir un rapport. Quel est le rapport en France, vous recommandez à peu près ? Alors, le rapport physiologique idéal est de 1 g d'oméga-3 pour 3 à 5 g d'oméga-6. Dans la littérature, ce qu'on constate en France, c'est qu'on est sur 1 g d'oméga-3 pour 12 à 13 g d'oméga-6, donc on est effectivement sur un terrain très pro-inflammatoire d'une manière générale, complètement. Et les oméga-9, par exemple, le polyphénol et autres, ont une action antioxydante aussi ? Alors, les polyphénols, oui, les oméga-9, c'est plus des acides gras monoinsaturés qu'on va trouver notamment dans l'huile d'olive. Effectivement, quand tu consommes de l'olive, tu vas voir des antioxydants, ou tu prends de l'avocat, tu vas voir de la vitamine 2, des antioxydants de manière générale associés à ces oméga-9. Donc, globalement, je dirais que ça fait partie aussi de ces fameuses erreurs de l'alimentation moderne, c'est de faire cette chasse au drôle. C'est-à-dire qu'on a, pendant très longtemps et depuis quelques décennies, considéré que les produits light, et je reviendrai sur ce que tu disais par les antioxydants à ce niveau-là, étaient intéressants et qu'il fallait consommer des sucres au sens général du terme, y compris les produits céréaliers, et réduire la qualité de graisse. Donc, il y a une très confusion entre les graisses de la glycocylite, au niveau corporel, et les graisses de l'acide. Ce que je dis très souvent, c'est que vous ferez beaucoup plus de gras avec un excès de sucre ou d'aliments qui vous feront sécréter l'insuline qu'avec des graisses de bonne qualité. Et à chaque cécé graisse, vous nous le dites en état de déficit. Je donnais l'exemple des antioxydants, ou pas des antioxydants, des terrains pro-inflammatoires, c'en est un parmi d'autres. Au niveau cardiovasculaire, au niveau de notre cerveau, vous pouvez parler que la plupart de nos neurones sont composés essentiellement d'une phospholipide qui contiennent des oléga-3. On parlait de l'œuf, tu as dans l'œuf, la luthéine, qui est un antioxydant très intéressant pour la rétine, qui elle-même est très riche en oléga-3. Donc, on a, je dirais, beaucoup de vertus, mais surtout, revenir à une alimentation riche en graisse de qualité, de non-transformer. Ça, c'est vraiment un point. Puisque la grosse erreur aujourd'hui, et encore, je n'ai plus la télé, donc je ne pourrais pas dire, mais depuis 10 ans, je n'ai plus la télé, mais je sais que matraquage publicitaire de 0%, 0% par ceci, 0% par là. Mais les gens ont une confusion telle, parce que la personne moyenne, en général, va toujours chercher un moyen facile de perdre du poids, manger des souples, arrêter de manger pendant quelques jours, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on trouve un équilibre. À travers la santé, on la trouve avec l'équilibre. Et quand vous prenez un aliment qui est 0%, c'est quoi ? C'est 0% de matière grasse. C'est-à-dire que le produit a été réduit au maximum au niveau de l'épide, mais enrichi en sucre. Et c'est ce sucre-là qui va sécréter une hormone dans votre organisme, qui va stocker, en fait, en forme de gras, pour simplifier le système. Donc, il faut faire très attention que lorsque vous voyez un produit qui est allégé, n'ayez pas peur de prendre l'aliment et de vérifier par vous-même la répartition des protéines, glucides et lipides. Et à partir de là, vous aurez déjà un recul, une idée certaine de l'aliment que vous prenez, puisque souvent, en fait, pour avoir du goût, on va ajouter des courants, on va ajouter des conservateurs, on va ajouter des exociteurs de goût. Et dans la finalité, on n'a plus du tout un produit brut, mais un genre de produit « chimique » qui n'est pas très simple pour la santé. Tu peux enlever le « chimique » parce que c'est complètement chimique pour beaucoup d'aliments. Et justement, tu parlais tout à l'heure de la flore apéciale et des antibiotiques. Par rapport à ces produits light, non seulement aujourd'hui, on a toutes les études mettent en évidence que sur le long terme, il n'y a aucun effet positif sur le poids en tant que tel. Sur le court terme, oui, sur le long terme, non. Et les méta-analyses, c'est-à-dire les simplesses d'études et d'études, nous permettent justement de le mettre en évidence. Mais une étude qui est sortie en octobre 2014, dans Nature, donc qui est une publication très prestigieuse, a mis en évidence que la consommation des édulcorants, quels qu'ils soient, il y avait cinq à six édulcorants différents, non seulement on n'avait pas d'effet positif sur le poids, mais ce qu'a montré cette étude, c'est qu'on générait une antibioresistance et une insulino-résistance chez la souris, ce n'est pas chez l'homme, mais plus importante qu'avec des sucres purs. C'est-à-dire que finalement, vous prenez des édulcorants en bonne conscience, donc très souvent, vous en mangez plus que du sucre. Bien sûr. Aucun effet positif sur le long terme, vous gardez le goût du sucré. Et sur le très long terme, au niveau de la flore intestinale et de la sensibilité à l'insuline, comme tu disais, qui est l'hormone de mise en réserve, on a des effets parfois qui sont plus néfastes que du sucre pur. Donc effectivement, c'est moins... Pas grand intérêt. Justement, lorsque l'on va avoir un pouvoir sucrant important de la sorte, est-ce que l'organisme, le pancréas, pense qu'on a une hausse du glycémie et dans ce cas-là, il sécrète plus d'insuline ou pas ? Alors, pas directement. C'est-à-dire que d'un point de vue... On trompe l'organisme. Voilà, on a une saveur sucrée. Donc on va avoir un message qui va être envoyé et qui ne va pas générer immédiatement une sécrétion d'insuline. Mais on sait que sur le moyen et sur le long terme, on va avoir au contraire une sensibilité plus forte pour capter les sucres qu'on va consommer sur la suite et qui, au final, vont donner un bilan qui ne sera pas plus positif qu'un produit non-like. Dans la finalité, dès lors où on va manger un produit qui, lui, a un édicinique élevé, on va avoir une infusion d'insuline trop importante et en plus, une hypoglycémie réactionnelle. Dans la mesure où une hypoglycémie réactionnelle, c'est comme si, par exemple, je chargeais un ballon maximum à devenir exposé et d'un coup, il se vide dans la mesure où il va stocker tout ce qu'il peut. Donc l'insuline va amener les nutriments là où il faut et une fois qu'il a tout stocké, il n'y a plus rien. Mais le problème, la glycémie est trop basse. Vous êtes en hypoglycémie et donc fatigue, maux de tête, vous pouvez avoir des malaises. Mais ça, ce n'est pas intéressant. Et ce que vous faites à travers des aliments sucrés ou, par exemple, des boissons sucrées, c'est que vous créez tout au long de la journée des hypoglycémies réactionnelles et dans la finalité, vous êtes tout le temps fatigué et vous avez tout le temps besoin de nouveau de vous réalimenter pensant que vous allez être mieux. C'est ça. On va aller du petit déjeuner tout à l'heure et de ces fameuses tropies, les graisses, encore une fois, le corps est très sensible à la sécrétion d'insuline le matin et c'est ce que tu évoques et ce que je dis très souvent, c'est qu'on manque de sucre parce qu'on a consommé paradoxalement trop de sucre, trop rapidement assimilé. Donc, il y a un temps de décalage entre l'action de l'insuline qu'il met en réserve et le retour à la normale de la glycémie qui est au sucre dans le sang. Et effectivement, vous vous retrouvez en manque de sucre parce que vous en avez consommé beaucoup trop qui ont fait sécréter de l'insuline et effectivement, c'est des conséquences sur le poids, sur la vigilance, sur les performances d'une manière générale. Et l'insuline est au carrefour de beaucoup de paramètres métaboliques. Donc, je dirais qu'en termes de conseils, si vous pouvez limiter effectivement la sécrétion d'insuline dans votre alimentation de manière générale, vous régulez beaucoup de choses. Et comme tu le dis très bien par rapport à cette sécrétion permanente, aujourd'hui, on a une explosion du nombre de diabétiques et du nombre de résistants à l'insuline. Parce que justement, à longueur de journée, on va consommer des aliments qui font sécréter de l'insuline et la cellule va s'adapter, c'est-à-dire qu'elle va devenir plus résistante à cette insuline. Donc, le pancréa va demander plus, davantage de l'insuline pour avoir le même effet. Et au final, on épuise le pancréa et c'est là où on va déclencher. Donc, en fait, les cellules de l'anguéran ne fonctionnent plus, non. Donc, en fait, ça remonte ce qu'ont les cellules de l'anguéran, les cellules bêta, et au final, en fait, leur potentiel d'action ne marche plus. C'est que, effectivement, le pancréa va s'épuiser tout simplement face à une cellule qui devient de plus en plus résistante à l'insuline et qui est l'hormone que produit ce pancréa. Donc, on commence à rentrer dans un cercle vicieux. Et en fait, en rapport au méta-analyse, est-ce que, par exemple, une personne qui est en diabète de type 2 a une possibilité à travers l'équilibrage alimentaire général de récupérer un pancréa fonctionnel ? Alors, il faut bien distinguer effectivement les deux types de diabète. Deux, voilà. Diabète 1, c'est une maladie auto-immune. Alors, c'est un déclenchement effectivement, en général, un stress auto-humain ou, je dirais, de plus jeune âge. Mais là, le pancréa ne sécrète plus d'insuline. C'est pour ça qu'on se pique. Donc, un diabète insulino-dépendant, à l'inverse du diabète non-insulino-dépendant, le type 2, où effectivement, dès lors qu'on a une alimentation qui fait sécréter très peu d'insuline, qu'on optimise d'autres paramètres, notamment au niveau des micronutriments sur le pro ou sur le zinc, il n'y a pas que cet aspect de l'insuline. Effectivement, on voit, de manière plus empirique qu'à travers des études, qu'on peut tout à fait ramener le glycémie à une valeur tout à fait standard sans avoir, je dirais, besoin d'aller à un traitement allopathique, médicamenteux, et ça c'est vraiment des... C'est là qu'on voit le pouvoir de l'alimentation en fait. Exactement, on est le premier acteur de notre santé et on est ce qu'on mange. Exactement. Justement, il y a beaucoup de scandales en rapport au scandale, en rapport par exemple au produit laitier, par rapport au gluten et autres. En fait, il y a différentes choses que personne ne peut confondre. Déjà, l'origine du produit c'est industriel ou bio et par exemple, j'ai envie de dire, j'ai plusieurs de mes élèves que je suis en nutrition qui sont maghrébins et ils n'ont aucun problème avec la lactose et la lactase. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité génétique de... C'est-à-dire que c'est une mutation qu'il y a eu, simplement. Ils ont une capacité adulte à boire du lait. Donc, s'ils ont un lait qui est, on va dire, bio, il n'y a pas trop de problème. Je prends un Chinois qui n'a jamais bu de lait adulte, je lui fais boire du lait, il me maudit jusqu'à la fin de ses jours. Mais en fait, c'est-à-dire que par là, je veux dire que nous avons une capacité métabolique de digérer certains aliments. On a des aliments qui sont intolérants par rapport à notre génétique et d'autres qui sont plus favorables à une santé. Et justement, c'est important de repérer sur le long terme ces aliments. Donc, pour ce faire, il vaut mieux déjà partir sur un bol alimentaire équilibré et voir en fait comment on digère. Si on va à la salle tous les jours, si on a des problèmes au niveau des contractions au sein des intestins, si on a des fatigues ou pas. Et tous ces petits paramètres, au fur et à mesure, vous allez voir quels sont les aliments que vous digérez bien et d'autres où justement vous avez une difficulté, une fatigue. Par exemple, si vous mangez, vous avez une grande fatigue après avoir mangé, c'est que dans votre alimentation, dans votre repas, il y avait un ou deux, voire tout le repas, qui n'étaient pas forcément en adéquation par rapport à vos besoins. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Juste une petite parenthèse, c'est que je vois que ma batterie clignote un petit peu en se terminer sa coupe. Je revanche et je vous en a pas mal. Tu parlais de la lactase et justement la difficulté ou la capacité à digérer le lactose. C'est un très beau, un très bel exemple de processus adaptatif. C'est-à-dire que finalement, cette lactase qui est présente au niveau intestinal, normalement, on la perd au moment où on a un sauvage. On va dire en général, vers l'âge de 6-7 ans, physiologiquement, l'activité lacvasique diminue fortement. Simplement, on a l'habitude de consommer du lait liquide qui va dans le bout de la lactose. Donc, on entretient cette capacité et vous allez arrêter de prendre du lait pendant un mois. Vous allez reprendre ce lait que vous tolérez avant très bien et là, vous ne tolérez plus du tout simplement parce que vous avez perdu ce que vous avez vu quand vous entreteniez de manière artificielle à travers une crise alimentaire. Donc ça, c'est juste par rapport à l'exemple du lactose et on a aussi une confusion parfois par rapport aux intolérances aux protéines de lait. C'est encore un autre sujet et on a beaucoup de choses à dire. Juste par rapport à ce qu'utiliser sur la somnolence et ce qu'on tolère moins à certains aliments, on va aller de l'insuline tout à l'heure. Quand vous allez prendre une belle assiette de pâtes, vous allez prendre une belle assiette de riz ou autre, il y a des aliments qui vont vous apporter beaucoup d'aliments qui vont sécréter de l'insuline. Justement, votre foie va être en ligne de manière importante et vous allez sécréter de l'insuline. Donc souvent, la somnolence du repas du midi, je dirais en réunion une heure après le déjeuner, c'est lié justement à cette activité digestive associée à la sécrétion de l'insuline. Tout à fait. Et plus vous allez avoir un repas qui va être riche sur ce point-là et plus vous allez mettre de temps à digérer. Et ce que tu disais sur la notion d'éliminer certains aliments qui ne conviennent ou pas, effectivement, c'est de réussir à manger en conscience et d'être sensible finalement à ce qui nous convient ou pas. Je dirais que là, on a aussi beaucoup de clés. Et un exemple de régime qui est intéressant dans ce cadre-là, on parlait de l'intestin, on appelle le régime foie de mâtre qui est un régime qui est un régime qui est un peu pauvre en certaines fibres. C'est un régime qui va être destiné à supprimer des fibres qui fermentent naturellement au niveau de l'intestin. Ce sont des fibres solubles ou insolubles en fait ? Alors, c'est plus des fibres fermentessibles. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément lié à la solubilité de la fibre en tant que celle. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va pouvoir réintroduire certains de ces aliments qui contiennent les fibres et qu'on certain tolèrent très bien, d'autres pas du tout. Et c'est un exemple pour démontrer que finalement, on a vraiment une notion d'alimentation personnalisée en fonction de notre ressenti. Et si on parle de génétique, aujourd'hui, on a un développement de ce qu'on appelle la maîtrise génétique où on met en évidence qu'on a des prédispositions vis-à-vis de certains gènes qui vont nous permettre de mieux tolérer certains aliments. Et on en est à développer des nutricions personnalisées en fonction de notre code génétique. Et ça, c'est passionnant. C'est intéressant parce que justement, il y a une chose, c'est que nos ancêtres de ma lignée, par exemple, ont « souffert » ont dû s'adapter à leur terrain, à s'adapter à leur environnement pour s'alimenter, pour vivre, pour se vivre. Et donc, ils ont subi tout au long de leur vie des mutations, 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 etc., des souffrances, j'appelle ça moi. Pour enfin finaliser, nous, nous sommes une copie de nos ancêtres, etc. C'est vrai que donc, quand on se dit, comme on en parlait hors ligne, quand je dis, par exemple, je suis végan, je suis végétarien, je suis végétalien, je suis omnivore, je suis frigivore, il faut se demander « mais qui étaient nos parents ? » « Que mangeaient-ils ? » « Où vivaient-ils ? » Et en rapport à ça, on va déjà avoir comme une boussole, une aiguille, une direction, une idée de pensée à se dire « Ah, en effet, par exemple, ce serait intéressant que je puisse, par exemple, manger de la sorte. Par exemple, au sein de toute la partie méditerranéenne, le régime crétois, le régime méditerranéen, donc, est excellent à travers des légumes, des fruits, des bonnes huiles, des bonnes graisses, un petit peu de poisson, etc. pour les bonnes protéines. Et, par exemple, on va avoir des pays maghrébins qui vont avoir encore un autre style d'alimentation, des pays d'Asie, un autre style d'alimentation, etc. Donc, il ne faut pas se dire « je suis quelque chose », c'est « qu'étaient mes parents ? » « qu'étaient les parents de mes parents ? » etc. Et dans cette idée-là, repartir sur des fondamentaux et toujours se dire « décide de trouver le produit le plus brut possible, à savoir un produit local comme tu l'expliquais tout à l'heure. » Et c'est très intéressant et très pertinent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'effectivement, d'avoir recours à une alimentation locale va non seulement répondre à des contraintes environnementales, mais aussi d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue épigénétique. Et justement, on sait que le fait d'avoir recours à l'aliment qui est dans notre environnement direct est très important. C'est pour ça que tu parles du régime crétois, certains parlent du régime okinawa ou autre, qui tous ces régimes-là ne sont pas très adaptés globalement, nutritionnellement. C'est vraiment très intéressant, mais c'est aussi adapté à la population qu'à laquelle on vit dans le lieu où on va pratiquer ce régime-là. Quand tu vois qu'on utilise aujourd'hui qu'un aliment, un végétal va consommer pour parcourir plus de 200, 2400 kilomètres aux Etats-Unis avant de parvenir dans une assiette, c'est une aberration, c'est une hérésie. Ça n'a aucun sens. Et effectivement, le côté local répond à notre capital génétique par rapport à notre éthnie et nos besoins directs. Et ça, ce sont des éléments qui sont vraiment pertinents sur ce plan. C'est ça. Tu vois, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Non, par exemple, il y avait un autre élément par rapport à la génétique. Il y a eu, il y a pas mal d'années, l'étude Campbell qui expliquait en rapport au groupe sanguin qui pensait que le groupe O, le groupe A, le B, etc. avaient une interaction avec l'alimentation. Et c'est avéré qu'en réalité, ces analyses n'étaient pas très pertinentes puisque pas très, on va dire, strictes au point de vue scientifique. Et donc, cette idée de manger, parce que beaucoup de gens viennent me voir et me disent « moi, ils mangent, je mange selon mon groupe sanguin. » Mais ils n'ont pas cherché en fait à comprendre qu'est-ce qu'ils en étaient réellement. Et donc, c'est vrai que cette idée de se concentrer sur déjà un lieu géographique puisque déjà au point de vue physiologique, au point de vue génétique, un Africain est de telle sorte, un Européen de telle sorte, etc. Donc, dans ce même sens, il y a une chose qui rentre en jeu, c'est l'alimentation. Puisque cette alimentation en rapport à la température, par rapport à l'environnement, tous ces éléments-là rentrent en jeu. Comme tu disais, c'est vraiment une nouvelle vision en fait de l'alimentation et c'est là qu'on a une capacité à aller au-delà de juste « il faut manger des protéines, des glucides et des lipides ». C'est vraiment personnaliser son alimentation mais en réalité, juste revenir aux fondamentaux. C'est ça, c'est revenir aux fondamentaux au sens du bon sens et moi je parle toujours de nutrition du bon sens, c'est-à-dire l'adéquation entre notre capital génétique et ce qu'on va mettre dans notre assiette au quotidien. Et on le voit, tu parlais du côté de l'effet des générations autres, il ne faut pas oublier qu'on est aussi là parce qu'on a eu ce qu'on appelle des phénotypes de réserve, c'est-à-dire qu'on a été capable de mettre en réserve d'une manière importante et ce qui nous a permis de survivre malgré les états de dizaine, etc. Et aujourd'hui, on est dans un état de surabondance alimentaire, donc c'est-à-dire que cette même prédisposition qui était un avantage à une époque, aujourd'hui est un inconvénient parce que du coup, on va avoir un effet de mise en réserve qui sera beaucoup plus important. Donc on voit qu'à l'échelle de l'humanité, finalement, l'environnement va jouer de manière très importante sur notre état de santé d'une manière générale. Et ça, c'est vraiment un élément aussi qui est important par rapport à ces notions d'erreur de l'alimentation moderne et que j'évoque souvent, c'est le besoin d'humilité scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous donner des vérités autour de l'alimentation, d'un régime à la mode ou autre, mais on ne comprend que très peu de choses. Et l'exemple de l'intestin, on est vraiment caricatural, c'est-à-dire qu'on commence juste à découvrir l'interaction des bactéries, leur effet sur le système nerveux, sur un ensemble d'autres facteurs métaboliques. On parlait du diabète, de l'obésité, on sait aussi que les bactéries interviennent sur ce plan-là. Donc, je dirais que gardons les choses bien à leur place et ayons l'humilité de comprendre qu'on ne comprend encore très peu de choses par rapport à l'alimentation. Exactement, c'est l'exemple. Et revenir à du bon sens permet de résoudre beaucoup de choses, même si on n'en connaît pas encore les tenants. Tout à fait d'accord. Sauf que notre organisme sera toujours plus intelligent et plus fort et on aura plusieurs longueurs d'avance sur notre capacité à le comprendre. Puisqu'en réalité, on est des millions d'années d'évolution et l'organisme, lorsqu'on commence un peu à l'étudier, c'est là qu'on se dit « Ah ! » En une seule vie, je ne pourrais pas comprendre l'organisme parce que les mécanismes juste d'un organe sont tellement complexes qu'on se dit « Il y a une main divine qui est passée par là pour en arriver là. » L'origine de la vie, c'est une grande question, mais ça revient à notre unité fonctionnelle de base qui est notre cellule. C'est-à-dire qu'on a à peu près des mille milliards de cellules dans l'organisme et c'est la plus complexe, la plus fabuleuse des machineries parce qu'elle est capable de s'adapter en permanence à l'environnement pour maintenir son état d'équilibre qu'on appelle l'homéostasie cellulaire. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où on l'agresse de toute part, on ne la nourrit pas assez. Donc, de manière tout à fait logique, on développe ces maladies de civilisation dont le diabète fait partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la cellule se désadapte parce qu'elle n'est plus en mesure d'assurer un bon équilibre. Et le fait de revenir à l'activité physique, sans parler de sport, à une gestion des émotions adaptées et à une assiette de qualité, fait qu'on éloigne de nous beaucoup de ces maladies de civilisation. C'est que du même sens. Tout à fait. C'est comme dire à une personne, elle va avoir une voiture de très bonne qualité, elle va mettre de la bonne huile, de la bonne essence, etc. Mais il faut exactement la même chose avec son organisme. D'autant plus que c'est encore plus important. C'est ça. Quand tu as un voyant rouge sur le tableau de bord de ta voiture, en général, tu t'arrêtes, tu répares avant de repartir. Et nous, on a plein de voyants rouges en permanence. C'est l'altération de notre sommeil, de notre forme physique, intellectuelle, l'émergence de certaines pathologies. Sauf qu'on est coup de corps, on continue à rouler à 150 km heure, je cherche un deuxième, un troisième bruit de rouge. À un moment donné, c'est la panne sèche, mais au sens que le moteur qui casse, c'est malheureusement... Il y a la maladie qui s'est installé et il y en passe. Il y a des choses à aborder, j'en reste là. C'est vrai que je pense que ma batterie va partir pour moi. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, on peut en rester là. Je te remercie. On en reparlera, on fera un autre podcast de la continuité sur notre thème. En tout cas, je te remercie grandement, Anthony. Ça a été un grand plaisir de se rendre avec toi. Avec grand plaisir et on se dit à très vite. Merci les amis. N'hésitez pas à aller voir le site c'est Santinutrition, c'est ça ? Santinutrition.com .com Vous verrez d'excellents articles sur la nutrition que d'ailleurs, il a fait un article récemment sur l'hydratation puisque là, on a des périodes de canicule. N'hésitez pas à aller les voir comme ça, vous aurez une idée plus saine et ouverte d'une qualité de santé à travers l'alimentation. de canicule. Sous-titrage Société Radio-Canada de canicule. Sous-titrage Société Radio-Canada